Salut à toutes et à tous, je vais vous proposer aujourd'hui de faire un petit tour sur Destroyer The U-Boat Hunter. Vous savez que je vous fais assez souvent du World of Warships sur la chaîne, World of Warships qui est un jeu purement arcade, et bien là on part sur quelque chose qui est nettement plus simulation. C'est un jeu qui est en accès anticipé sur Steam, je crois qu'il est sur d'autres plateformes, moi je l'ai récupéré sur Steam. Qui dit accès anticipé dit qu'il n'y a pas tout, forcément je n'ai pas de campagne, le comportement des U-Boat n'est pas fini, donc là pour l'instant on peut lancer que des batailles. Alors on peut créer des batailles personnalisées, ou là on a différents types, petites, moyennes, grandes batailles avec des presets, donc dans ce jeu vous l'aurez compris là pour l'instant tout ce qu'on a comme mission c'est l'escorte de convoi puisque donc on est aux commandes d'un destroyer de classe Fletcher et on protège les convois qui traversent l'Atlantique pendant la seconde guerre mondiale des attaques de U-Boat. Alors on va commencer un petit peu simplement avec une petite bataille, vous voyez une grande bataille peut durer jusqu'à cinq heures, il faut avoir le temps de voir venir. Et alors du coup la campagne par la suite, on ne sait absolument pas ce... enfin je ne le sais en tout cas, je ne sais absolument pas ce que nous aurons dedans, j'espère un peu plus de variété que de tout le temps faire des escortes de convoi, même si évidemment c'était un peu la réalité des destroyers dans l'Atlantique à ce moment là. Allez c'est parti pour la bataille navale, pour l'instant on n'a pas le choix des conditions météo, on n'a pas le choix de grand chose d'ailleurs. Donc on est sur le pont, enfin sur le pont, qu'est-ce que je dis là, c'est le centre de combat, donc on a un premier contact, on détecte d'abord les U-boats en surface, puisque les U-boats n'étaient pas en plongée permanente, on est souvent à l'époque resté quand même en surface et plongé pour attaquer. Donc on skip, et là on se retrouve sur la passerelle. Donc avec différentes façons de déplacer le navire, on peut tourner la barre, on peut rentrer un cap ici, on peut aussi la demander en fait de donner un certain nombre de degrés au gouvernement. Donc on sait que le contact est au 0.96, on a ici le target bearing ici, donc on va donner un cap, 100, hop, on va se déplacer vitesse stand, donc c'est en avant toute. Si on met full et flank, par contre on fait tellement de bruit que le sonar n'entendra rien. Donc là on peut aller flank, pour se rapprocher, étant donné qu'on a le contact au radar. Donc là on est sur le pont, au sonar là, bah j'entends rien, puisque forcément je suis en train de faire un boucan d'enfer à la vitesse à laquelle je me déplace. Les relevés, on peut les avoir ici en vrai ou relatifs, c'est à dire qu'en vrai, bah c'est le vrai cap, avec le nord au 0, en relatif, le nord, c'est devant vous, devant le navire, c'est le navire qui sert de référence. Donc pour l'instant, bah on reste sur le radar, tant qu'on a le contact au radar, on en a en avant toute. Donc là, ici que j'ai le radar, là nous avons le DRT, qui permet de suivre l'évolution du bateau, l'évolution de l'adversaire. Alors là, les tracés se font automatiquement, mais si vous êtes un puriste et légèrement sadomaso, vous pouvez aussi les faire manuellement, reporter manuellement tout au crayon. Il faut être sadomaso je pense, parce que quand même, l'idée c'est que sur un destroyer, il y a un équipage. Mais si vous avez envie de vous amuser, et bah on peut tout à fait, on peut tout à fait le faire à la main. Donc on va virer un peu plus à gauche. Cette vue est très sympa pour savoir comment manoeuvrer. Alors là, on a à peu près la même chose, mais en fait beaucoup plus proche du navire, ça, ça va servir dans la dernière phase d'attaque. Là, c'est là où on regarde le sonar. Et là, on n'a pas encore les tracés parce qu'on est trop loin. Le contact, c'est la liste de vos contacts. Celui qu'on sélectionne, forcément c'est sur ça que l'équipage va nous renseigner. Et tactique, bah voilà, là on a un tracé, c'est un peu plus large. On voit donc Antler qui est un autre destroyer qui nous accompagne. On voit le convoi. Et on voit donc la position adverse. Donc là, ça, ça permet par exemple de donner des ordres. On va demander à notre destroyer de venir ici. Ou même de se positionner ici. Il va se positionner devant le convoi. Andler, this is Bloodhound, maneuvering to new station. Roger. Andler maneuvering to new station. On rejoint. Andler, this is Bloodhound. Take new station in convoy screen. Roger. Andler take new station. Etant donné qu'on a perdu le contact. Donc on va aller au sonar. Et on va demander. Combat sonar, new sonar contact. Bearing, one, two, seven. Range, 200 yards. Combat sonar, contact, able. Now bears, one, five, seven. Range, 100 yards. Combat sonar, lost contact, able. Last bearing, one, five, six. Last range, 100 yards. Sonar, this is the captain. Investigate arc, one, zero, three, two, one, nine, three. On va regarder par là, puisque c'est là que ça a été reporté. Investigate arc, one, zero, three, 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 one, nine, three. T.R., ça c'est l'ordinateur de l'époque pour pouvoir lâcher les grenades anti-sous-marine. Donc il va nous tracer des lignes ici. Et on va juxtaposer comme ça. Normalement, quand la ligne passe ça, on doit larguer. On va voir un bonheur. 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 Hop. On peut demander des munitions éclairantes. Il est là, en surface. Faire. 2,8,1. 4,6,2,3,3,6. On a également un poste d'observation. Le dernier arc, il était au 2,8,0. On va aller par ici, le 5. Un poste d'observation. Alors, normalement, cette partie derrière, c'est pareil. Il y a possibilité de le faire en manuel. Ou, il va rester en automatique. Donc, en automatique, ça permettra d'avoir la solution de tir qui va se régler toute seule. Parce que sinon, il faut prendre en compte la profondeur du navire, du sous-marin adverse. Et votre vitesse pour faire corréler cette aiguille sur la grille. Et après, appliquer ça, en fait, pour avoir le moment où vous allez larguer les grenades. 2, range, 900 yards. Estimative, depth, shallow. Donc, on va demander à eux d'attaquer. Donc là, normalement, on est chacun d'un côté du sous-marin. Et ils ne devraient pas pouvoir aller chercher le convoi. Combat sonar, contact, able. Now bears, 2, 7, 5. Range, 500 yards. Bearing, drifting left. Contact, making a sharp left turn. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye sir. Tourner sur le contact. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris. 2, 4, 1. Range, 100 yards. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Able, bearing, 2. 2, 3, 1. Range, 100 yards. From bloodhound. Combat sonar, lost contact. Able, last bearing, 2. Fire, 3, 1. Last range, 100 yards. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing, 0. 4, 7. Range, 200 yards. From bloodhound. Contact, increasing depth. Trop derrière. Trop derrière. Mais on ne s'est pas passé loin. Vous voyez quand même de l'avoir en automatique, le largage des grenades, enfin on les tire toujours à la main mais d'avoir la solution de tir en automatique ça permet, là j'ai viré sur le sous-marin et j'ai vu le graphe en haut à droite qui me disait que je passais le point de largage. Alors évidemment le problème c'est que dès qu'on passe au-dessus du sous-marin bah le sonar le perd. Le sonar le perd donc en fonction des manoeuvres du sous-marin et des vôtres faut un peu ajuster le largage et ça je suis pas encore très fort sur la question. Donc voilà c'est un jeu du chat et de la souris. Le truc c'est que aujourd'hui le sous-marin adverse n'attaque que le convoi, il n'attaque pas les destroyers. Ça ça doit changer dans la version finale et également normalement dans la version finale les comportements doivent être plus variés. Les commandes destroyers doivent avoir des comportements plus variés, plus ou moins agressifs. Certains iront pourront aller jusqu'à les prôner. Voilà donc pour l'instant c'est beaucoup plus générique. Alors c'est prometteur mais je dois dire que pour le moment je trouve ça assez chiant en fait. J'ai hâte de voir la version finale, de voir la campagne etc. Parce que pour l'instant c'est prometteur mais incomplet en fait on va dire. Par contre j'ai clairement du boulot c'est que traquer le sous-marin c'est vraiment pas un sport de masse quoi. C'est velu, c'est assez compliqué. Alors là on voit que l'autre destroyer que j'ai envoyé attaquer le sous-marin m'envoie aussi des coordonnées. Et il me donne par contre des relèvements relatifs. 033 de Bloodhound, de Bloodhound. Bloodhound, c'est Antler. Antler maintenant a contact sonar. Able, bearing, 0, 4, 3, range, 1500 yards de Bloodhound. Donc là on est tous les deux allés dessus. Donc là on voit que je vais prendre la direction. Le DRT devient compliqué là. On peut prendre une échelle plus petite. Bloodhound, c'est Antler. Antler maintenant a contact sonar. Able, bearing, 0, 5, 0, range, 1500 yards de Bloodhound. Donc voilà ce qu'on peut dire par l'instant sur cet accès anticipé du coup de ce simu de destroyer. Le fait de pouvoir avoir quand même l'équipage qui vous aide sur le sonar, qui vous aide sur le TTR. TTR ? C'est les bonnes lettres ou c'est TRR ? T-R-R, pas TTR. C'est quand même pas mal. Parce que ça peut se faire à la main. Déjà quand je le flotte automatique, je transpire. Alors j'ose pas imaginer ce que c'est à la main. Bloodhound, Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Able, last known at bearing, 0, 5, 8, range, 800 yards from Bloodhound. Voilà, je l'ai perdu, j'ai mal manoeuvré. Enfin bref voilà, du coup c'est très velu, très prometteur, très complexe. Pour le moment pas assez de variétés mais donc on attend la suite. Je vous rappelle que c'est un accès anticipé et j'espère vous avoir donné envie de tester et de découvrir un petit peu l'univers des batailles navales de la seconde guerre mondiale. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !